Bonjour Lyon et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors Lyon, on va aller regarder l'énergie de la personne à qui vous pensez avec des messages de cette personne. Je vais aussi aller chercher des messages pour célibataire. Je vais horadapter ça en bas avec votre chanson en bas dans la section des commentaires. Alors allons voir tout de suite pour vous Lyon l'énergie de cette personne. Et avec cette pleine lune en plus, pleine lune en scorpion, on va garder l'énergie. Pour Lyon, s'il vous plaît. Message pour Lyon. Ready to start the arcade fire. Prêt à commencer. Je ne connais pas les paroles. Prêt à commencer. Alors, je ne sais pas trop. Prenez ça comme ça pour parler. Il y a peut-être des messages pour vous là-dedans. OK. On va aller chercher un message du livre Lyon. Message. Mettez vos cartes sur la table. Mettez vos cartes sur la table. Ready to start. En plus, Sagittaire a eu la chanson Changing Lights, The Broken Bells. Des choses qui changent. Je suis là. En tout cas, en tout cas, donc, Sagittaire aussi, ça pourrait vous parler, Lyon. OK. OK. On y va avec l'énergie de la personne à qui vous pensez. Comment cette personne se sent par rapport à vous et le lien avec vous? Les sentiments que cette personne a pour vous? L'énergie de cette personne par rapport à vous, Lyon. Blessé. Il pourrait aussi, il ou elle pourrait vous aborder. Blessé. Guérison. Donc, blessé et guérison. Obsession. Pardon. Donc, cette personne pense beaucoup, pense beaucoup à vous, pense beaucoup à comment faire pour régler les choses avec vous, pour arranger ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quelqu'un qui va mettre, qui désire mettre toutes les cartes sur la table ici, comme le message du livre. Cette énergie d'obsession ici, c'est devenu, c'est là par rapport à comment vous parlez, comment régler les choses. C'est devenu, c'est devenu, c'est devenu, c'est devenu, c'est devenu, c'est devenu ça. On dirait que c'est quelqu'un ici, Lyon, qui a compris des choses, probablement que c'est quelqu'un qui vous a blessé et qui en même temps s'est blessé aussi. Ok, en faisant ça, peut-être que cette personne ne s'attendait pas à ça non plus. Alors, il y a possiblement une demande de pardon ici, ok, de cette personne. C'est quelqu'un qui se dit, tant qu'obsessé, puis penser à quoi dire, là, bien là, je pense que je vais juste mettre mes cartes sur la table, demander pardon, oui, j'ai fait ça, oui, j'ai fait ça, oui, j'ai dit ça, oui, oui, désolé. C'est quelqu'un qui agit vraiment plus par égo, on dirait ici, dans le passé, ok, c'est quelqu'un qui agit avec, avec, une sorte d'orgueil, ok, mal placé. Il se peut que cette personne, c'est quelqu'un qui va arriver, qui se dirige tout droit vers vous. Cette personne pourrait aussi avoir été, pour certaines personnes, pas tout le monde, avoir été un petit peu, c'est quelqu'un qui était jaloux, jaloux, peut-être jaloux de votre succès, mais en tout cas, jaloux, jaloux par rapport à vous, ça, ça sera pas pour tout le monde, puis là, c'est pas, ben là, il est supposé de m'aimer, on est pas jaloux quand on aime quelqu'un, non, 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 mais, c'est plus par rapport à, c'est quelqu'un qui, ça sent peut-être pas assez bien, comment ça se fait, elle, elle a eu ça, puis elle, elle a ça, puis moi, non, puis, c'est des choses comme ça, ok, c'est plus par rapport à un manque, que, possiblement, cette personne ressent, ok. C'est quelqu'un qui a possiblement agi d'une façon très, très nonchalante, ok, qui vous a peut-être même ignoré à plusieurs reprises, ok, qui a donné, c'est quelqu'un qui, possiblement, aime avoir beaucoup d'attention de tout plein de gens, c'est possiblement quelqu'un de très connu, populaire par chez vous, dans la communauté, c'est quelqu'un qui attire beaucoup d'attention, ok. Peut-être que vous ne voulez pas être abandonné par toute cette attention. Le fou, énergie scorpion, c'est un peu l'énergie de cette pleine lune aussi. Un nouveau début, et aussi, c'est mettre carte sur la table. Il y en a beaucoup pour qui cette pleine lune va faire ça, va leur permettre d'avoir le courage de lever le voile et dire des choses, vouloir commencer à nouveau ici. Donc, c'est une décharge des choses qu'on n'a pas besoin. Et on y va, on voyage légèrement. On continue le parcours d'une façon, c'est plus léger. As des Pentacles, qui vient clavier Obsession. Un nouveau début stable, quelque chose de beaucoup plus stable. Cette personne ne fait que penser à vous. On dirait que c'est quelqu'un ici, Lion, qui en vient à se dire, ben là, tant qu'à obsesser, obséder, 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 puis rien faire, puis souffrir, puis l'autre souffre, puis moi je souffre. Ben, je vais essayer, je vais dire que je suis ready to start. Je suis prêt à commencer, prêt ou prête. L'as des Pentacles. À commencer, je vais y mettre tout. Je vais devoir, je sais, demander pardon avant. On a la mort, énergie scorpion encore. Beaucoup de scorpions dans notre énergie, beaucoup de cette énergie de la lune. Donc, c'est mort, c'est la fin. Cette personne va demander pardon, et vraiment passer un autre cap, OK, dans sa vie. Un autre cap, OK, on ouvre une autre porte. Un nouveau début, OK, un nouveau début. Soit dans le lien ici, ou il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans le lien. J'ai l'impression dans le lien ici, OK. Cette demande de pardon, là, ça va tuer le passé, OK, qui a besoin d'être mis derrière, le passé dans le lien. Là, vous allez dire, bien non, ça ne peut pas faire ça, là, c'est passé, cette personne a été fou, fou, fou. Bien, ça a été fou, fou, fou. Vous êtes mieux de ne pas retourner avec cette personne, là, OK. Mais sinon, il y a ici un cap. On passe à un autre appel. On passe à un autre cap, à un autre étape. Un autre étape. Une autre étape. Une étape. OK. Vous allez dire les choses. Je sais que vous allez dire les choses. On m'a montré la Reine des épées. C'est dire les choses quand même assez fermement, assez convaincant, que cette personne ne va pas recommencer comme on va. Juste dans votre énergie, vous allez être convaincante. Vous convaincante. Dans votre énergie, vous n'avez même pas besoin de parler. Vous n'allez pas avoir besoin de parler. Ah, on enseigne aux gens comment nous traiter. On leur montre. Si cette personne... Ah, Lion m'a toujours pardonné. Lion m'a toujours pardonné. J'ai toujours réussi à ramener Lion. Puis là, je ne suis pas capable de ramener Lion. On va le voir. Je ne suis pas capable de ramener Lion. Comment ça? D'habitude, je faisais ça, ça, ça. Puis Lion revenait. Mais là, Lion ne revient pas. Je t'ai repoussé parce que j'ai eu peur. J'ai eu peur aussi de manquer d'attention de d'autres personnes. J'ai eu peur que ça, ça change. Parce que les gens, là, me donnent beaucoup d'attention quand je fais telle ou telle chose, OK? J'ai tout le temps des gens qui me contactent, qui m'appellent, qui me textent. Est-ce que ça va? Est-ce que tu es OK? Qu'est-ce qui se passe de bon? Ah, j'ai vu, ta, 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 OK. Ou, en tout cas, c'est différent pour chaque personne. Il y a de l'attention de d'autres personnes. C'est quelqu'un qui avait une très, très faible estime de soi. Toujours besoin de validation. J'ai des difficultés financières. Et on le voit ici, un peu ici, avec le foot. Il n'y a pas grand-chose ici, là. Il y a ça, là, ici. Alors, c'est quelqu'un qui pourrait vous dire, écoute, on pourrait commencer ensemble, OK? On pourrait commencer ensemble, mais je n'ai pas beaucoup d'argent. OK? Je n'ai pas beaucoup d'argent. Donc, il n'y aura pas de popcorn au cinéma. OK? Une manière de parler, mais en tout cas, c'est ça un peu, OK? C'est ça un peu, je n'ai pas la même stabilité financière, probablement que toi, tu t'es imaginé avoir avec quelqu'un. Je fais semblant que je m'en fous. Mais c'est quelqu'un qui ne veut plus faire semblant et obséder sur vous, obsesser sur vous. Non. C'est quelqu'un qui veut, maintenant, ne plus avoir un semblant. « Je ne me sens pas assez bien pour toi. » Ça revient encore, là, le même message. La personne à qui vous pensez, c'est quelqu'un qui n'a pas une grande estime de soi, de lui-même ou d'elle-même. « Je ne suis pas la même personne dont tu te souviens. » Alors, il y a eu quand même, comme je vous dis, quelque chose qui a vraiment changé. Ça faisait peut-être un bout que c'était en train de changer. Puis là, c'est vraiment changé, ici. Je te regarde en ligne pour voir ce que tu fais. Je pourrais vous voir comme vous avez un nouveau début dans votre vie. Vous avez guéri de ce lien. Et là, vous avez commencé quelque chose de nouveau dans votre vie. C'est quelqu'un qui pourrait voir ça, qui n'a pas du tout de nouvelles de vous. « Je me sens endommagée comme je ne peux pas être dans une relation. » C'est pour ça que je fais semblant que je m'en fous, parce que je me sens endommagée, puis je n'ai pas le goût de te le dire. Je n'ai pas le goût de te dire ça. Mais je ne peux pas être avec toi quand je sais que je me sens endommagée. Mais je ne vais pas te le dire. Parce que je vais me sentir faible. Puis là, toi, tu vas me dire, « Ben non! » Puis là, on va... Tu es dans mes rêves. Ok, donc c'est quelqu'un qui rêve à vous et aussi rêve d'être avec vous. Rêve d'être avec vous. Je ne me sens pas assez bien. Oh boy. Merci le parcours. C'est en venir qu'à se sentir bien avec soi-même. « Ok. Tu m'as tellement aidée à grandir. Je ne me souviens pas de ma vie avant toi. Je ne suis pas la même personne que tu connais, là. Que tu as connue. Je ne suis pas la même personne. » Oh, mon oreille droite, c'est là. « Parfois, j'ai l'impression que tu as toujours fait partie de moi. » Donc, on a un lien quand même assez fort ici, Lyon. « Je pense à toi sans cesse. » « Je me sens endommagée. » « Je pense à toi sans cesse. » « C'est encore cette énergie d'obsession. » « Vous allez clarifier cette carte, justement. » « Tu me manques beaucoup. » « Est-ce que tu penses à moi? » « Tu es dans mes rêves. » Donc, c'est quelqu'un qui pense à vous constamment. C'est toujours là. OK, c'est toujours là. Le parcours est toujours en cours. Un petit message d'ici. Après ça, je vais aller regarder pour célébrataire. J'espère que ça vous parle. En tout cas, c'est quelqu'un ici. Le processus est entamé. C'est quelqu'un qui veut revenir. Mais, c'est de ne pas se sentir assez bien pour vous, toujours, le problème. Ici, le regret. Je repense à toutes les choses que j'ai dit, puis j'ai fait, puis je regrette tellement. Je n'ai pas été assez courageuse pour faire face à mes sentiments. C'est quelqu'un qui n'a pas les outils, qui n'avait pas les outils pour ça. Je vais aller chercher maintenant pour célibataire à 16,20. Célibataire lion. Célibataire lion. Ça peut suivre cette lecture, sinon, ça peut être quelque chose d'autre. C'est une autre situation pour cette personne. Pour lion. Un nouveau début qui commence. Un nouveau début qui commence. C'est l'énergie de l'éclipse. Un nouveau début dans votre vie. Un nouveau chapitre avec une même personne. Votre travail acharné porte-fruits. On a Capricorne. Votre travail acharné porte-fruits. Abandonnez-vous au divin. Ou laissez aller les choses. OK? Les choses, on s'occupe de ça. De ce lien ici. Ou de votre vie amoureuse. Il est temps d'expirer. Donc, quand on s'abandonne, on est beaucoup moins stressé de ce qui va se passer. On s'abandonne. On laisse papa et maman s'occuper de nous. L'univers, Dieu, nos anges. On les laisse s'occuper de nous. On se décharge de ce fardeau. Ce n'est pas votre responsabilité, en fait. Il y a quelque chose de nouveau dans votre vie. Abandonnez-vous. Tout le travail que vous avez fait, même dans le lâcher-prise, ici, vous allez voir que ça va porter fruit. Si vous avez travaillé beaucoup avec le lâcher-prise, puis ça, c'est dans tout dans votre vie, OK? Le travail, les amis, la famille, le prix de l'essence. Ce n'est pas on s'en fout, là. Ce n'est pas ça. Mais je lâche. Je lâche prise un peu, OK? Alors, tout ce travail-là, ça porte fruit. Bien sûr. Quatre des bâtons. Un nouveau début ici. Probablement une nouvelle relation où ça va se concrétiser avec quelqu'un déjà dans votre vie, OK? Mais c'est un nouveau début en amour. On a onze- onze. On a flamme jumelle comme énergie. On a le six des pentacles. Donc, le travail acharné sur soit votre travail dans la vie, sinon, votre travail à vraiment mettre le point sur ce que vous voulez d'une relation. Vous voulez une relation égale parce que ce n'est pas juste vous qui donne, puis l'autre prend, puis là, on attend que l'autre commence à s'investir, mais l'autre ne s'investit jamais. Ça, c'est terminé. Ça, c'est terminé. OK? Votre travail là-dessus, sur vos limites, OK? Sur les limites saines, OK? Sur votre temps, votre énergie, et tout ça, ça, ça porte fruit. Vous mettez vos limites, après ça, vous abandonnez tout. Là, on ne veut pas que les autres personnes soient parfaites, mais là, il y a le minimum, hein? respect, communication, hein? Pas à vous laisser dans le néant, revenir, sortir, rentrer, sortir de votre vie comme si c'était une porte de saloon, de restaurant, de cuisine. En tout cas, quand vous allez être très, 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 c'est concret dans votre tête, ça, je n'en veux pas de ça. Peu importe le visage de la personne ou qui c'est. Ça, je n'en veux pas. Ça se découpe. Un nouveau début, un nouveau début, cancer, poisson, scorpion. Un nouveau début, aussitôt que vous abandonnez au divin. Parce que quand vous abandonnez au divin, vous déclarez que vous méritez tout ce qu'il y a de bon, OK? et l'univers, Dieu, veut vous offrir ça. Ça, c'est avoir assez d'amour pour soi, pour avoir la foi qu'on mérite. Ça. Cinq découpes. C'est la fin de tristesse. La fin de tristesse, la fin de l'ennui. Vous avez besoin de... vraiment faire des exercices soit de respiration ou de respiration ou de méditation ou de souffle pour vous libérer de la tristesse, OK? Et le sentiment de perte, OK? Si vous avez ça. Mais il y a un nouveau début qui commence. par contre, vous avez vraiment besoin de lâcher prise du passé pour continuer à avancer, OK? Cinq dépendants. On dirait que vous mettez fin à tout ce qui pourrait même ressembler à quelque chose qui va échouer. Parce qu'il n'y a plus... Cinq découpes et cinq dépentacles. Cinq, cinq, OK? C'est le changement, OK? Parce que... Avec la lecture ici, vous allez voir que quand vous allez vraiment vous abandonner, il n'y aura plus... Il n'y aura plus de sentiments de manque, OK? De manque ou de tristesse ou de se sentir abandonné, rejeté, tout ça, OK? Quand on s'abandonne, on n'a plus de ces sentiments-là. Il n'y en a plus de ça, OK? Donc, célibataire, parce que pour certaines personnes, vous avez encore un petit peu... Parfois, vous avez un peu de difficulté à vous défaire de certains sentiments de tristesse ou de regret ou il y a quelqu'un qui a ça pour vous. si vous êtes en non-communication avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui regrette beaucoup, OK? Ce silence et cette non-communication. Surtout si vous avez quelqu'un de nouveau dans votre vie. Il se peut que cette personne revienne pour vous dire « Je suis triste », mais en tout cas, de ce que je peux voir ici, là, c'est vraiment la fin de tristesse, ce gros changement ici. Des signes des coupes et des signes des penteurs et vous allez pouvoir vous expirer. Vous allez pouvoir expirer. Respirer. OK? Mais comme je vous dis, il y a des exercices de respiration qui pourraient aussi aider à déloger des sentiments comme ça, OK? De blessures. Puis ça peut être des vieilles blessures. Ça peut être même pas en rapport avec votre vie amoureuse. Ça peut être vraiment des blessures de l'intense. OK? Je vais aller chercher maintenant une carte de pouvoir de l'amour. J'espère que ça, ça vous a parlé, Lyon. Il y avait quand même des messages spécifiques. Message pour vous, Lyon. Dernier message. Bonne volonté. Vous êtes capable de faire des compromis si le résultat ultime est l'amour. Donc, vous êtes quand même ouvertes à discuter, OK? De votre vie amoureuse ou de ce que vous voulez. OK? Mais vous savez, vous savez être clair aussi. OK? Vous allez être clair, mais parce que vous savez que le but, c'est l'amour. Donc, c'est ça. Alors, c'est ce que j'ai pour vous, Lyon. J'espère que cette lecture vous a parlé. Merci de liker et de vous abonner et de commenter. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada